2 milliards de Français fera d'investissements sociaux en faveur des populations riveraines de la mine d'Iti. Une somme destinée à l'électrification, à la construction et à la réhabilitation d'écoles, de centres de santé, de logements de fonctionnaires pour 8 villages environnants de la mine d'or. Selon le directeur général de la société des mines d'Iti, c'est la contribution de sa structure pour le développement de cette localité. Nous ne concevons pas qu'une société puisse se développer toute seule alors que la population environnementale ne profite pas des bénéfices de cette entreprise. C'est pour cela que nous avons décidé de donner une partie de nos revenus à ces entreprises, de telle sorte qu'en investissant pour améliorer leur niveau de vie, pour assurer l'épanouissement et faire en sorte que demain, ces entreprises puissent se prendre en charge. Des actions sociales appréciées des élus locaux. Les problèmes sont nombreux et la population attend beaucoup. La SMI a fait beaucoup, mais beaucoup reste à faire également, la part de la SMI. Les populations de la mine d'Iti, défavorisées du fait des crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire, sont donc dans l'attente de ce genre d'action. La société des mines d'Iti entend renforcer sa politique de développement de proximité, répondant aux attentes des populations.